On va enchaîner, et c'est le professeur Stéphane Boigard qui va nous parler des banques de tissus pour les greffes de l'appareil de nos logeurs, qui nous sauve pour nos ministres qui est nos allogreffes d'appareil de l'extension et qui est également le président de notre CNU en orthopédie, Stéphane. Je voulais bien sûr remercier l'Académie de chirurgie et Elvire de me donner l'occasion de vous parler d'un vrai problème que nous avons, nous les orthopédistes, c'est nos allogreffes. Alors tout a commencé il y a 20 ans, puisque à Clermont-Ferrand, on était comme partout, on avait le congélateur pas très loin du bloc opératoire, voire à l'EFS. Et puis en décembre 1998, on savait qu'il allait arriver un décret qui allait obliger les utilisateurs d'allogreffes de passer par des banques de tissus agréées. Et nous sommes donc allés voir notre hôpital qui nous a expliqué que ça ne l'intéressait pas, nous sommes allés voir notre doignant qui nous a expliqué que ça ne l'intéressait pas, et nous sommes allés voir l'EFS qui nous a expliqué que ça ne l'intéressait pas. Et comme à l'époque on était très intéressés, nous, par la reconstruction, puisqu'il y avait beaucoup de reprises et beaucoup de nécessités de greffe osseuse, et que j'avais eu la chance d'être formé à l'arthroscopie et à l'illigamentoplastie par Vincent Chassin qui est ici, et nous avions commencé à travailler sur les allogreffes de tendons, on a donc créé une banque de tissus, qui est une banque de tissus associative, et qui a d'ailleurs été la première banque de tissus agréée en France. Alors cette banque, elle a des buts très simples, elle collecte, elle sécurise, elle conserve, elle distribue, et puis surtout ce qu'on voulait c'était collaborer avec d'autres banques et d'autres opérateurs de santé, parce qu'on se sentait comme un petit peu isolé, et puis également faire une veille technologique et réglementaire sur les greffes humaines, car la majorité de nos collègues n'étaient pas très au fait à la fois de la science, mais également du réglementaire qui est très prégnant dans cette activité. Alors notre intérêt c'est que bien sûr on a une implication forte des chirurgiens, on a un bon réseau, et surtout on est une association à but non lucratif, on fait tout ce que l'on peut pour investir les maigres bénéfices que nous avons dans la recherche, on n'est pas guidé par des nécessités financières et c'est quand même très confortable, et les chirurgiens qui participent à cette activité sont non rémunérés de façon directe ou indirecte, sauf les chirurgiens, bien sûr vous le verrez, qui se lèvent la nuit pour aller faire des prélèvements, mais il est quand même normal que les chirurgiens soient rémunérés quand ils travaillent. On a un réseau important, on a 750 conventions, on a plus de 167 chirurgiens préveneurs, essentiellement sur les têtes fémorales, puisqu'il y a essentiellement 15 chirurgiens qui prélèvent sur les os massifs et les ligaments, on va y revenir, et puis on a 55 établissements qui sont très actifs, ce qui représente un maillage qui va au-delà de notre région. Alors l'activité, on fait plus de 1500 têtes fémorales récoltées par an, mais surtout ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on fait plus de 20 prélèvements PMO par an, alors c'est tout à fait minuscule, mais c'est 20% de la production française, c'est pour vous dire on en est, mais on va en reparler. Notre fourniture, on fournit pas mal de choses, un greffon, puisqu'on a également des têtes fémorales traitées, on a une centaine de greffos cryoconservés, mais surtout ce qui est important, et c'est surtout là-dessus que je veux insister, c'est tous nos problèmes pour avoir des fémurs, des ménistes, des appareils extenseurs, des ligaments, et tout ça c'est en fonction des disponibilités. Alors pour vous donner une idée, en 2017-2018, on a eu 29 donneurs sur 2 ans, uniquement au CHU, et je vais vous expliquer qu'on va bien au-delà maintenant, on a prélevé 416 pièces, on a rejeté 30% parce qu'on a des problèmes, bien évidemment, d'infection lors des prélèvements, et puis on en a quand même redistribué 223 chez 192 patients. Alors en fait, toute la problématique, c'est quels sont nos besoins ? Alors sur les prélèvements tissulaires, c'est très clair, on n'a pas d'os massif, on n'a absolument pratiquement rien en ménisques, pratiquement rien en tendons, pratiquement rien en ligaments, et pratiquement rien en cartilage. Sur l'ingénierie tissulaire, c'est encore mieux, quand on se balade dans le monde, quand vous allez à l'AOS, vous regardez, il y a des centaines de stands sur lesquels on vous parle de cellules souches, alors on peut en penser ce qu'on veut d'ingénierie tissulaire, mais il faut savoir que chez nous, c'est néant. On n'a pas de façonnage, on n'a pas de forme spécifique, en fait on n'a vraiment pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Les eaux longues, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si vous avez besoin d'une extrémité supérieure du mérus pour reprendre une prothèse totale d'épaule décelée ou infectée, on n'a pas. Les ménisques, c'est très compliqué à avoir, pourquoi ? Parce que là, en plus, on a un problème de sizing, c'est-à-dire qu'il est bien évident qu'entre un ménisque pour une femme qui fait 1m60 ou un grand balèze qui fait 2m et 120kg, ce ne sera pas les mêmes dimensions. Les tendons aussi. Les tendons, à l'heure actuelle, quand vous avez des patients qui ont des grandes lésions ligamentaires, entre autres au niveau du genou, on a quelques difficultés. Le traitement, les eaux longues, à l'heure actuelle, on ne sait pas les traiter. On sait juste traiter un peu d'osseux spongieux. On ne sait pas faire de DBM qui sont des matrices ostéo-inductrices et qui permettent de traiter un certain nombre de pseudarthroses. On n'a rien de façonné et on n'a surtout rien qui associe cellules souches, facteurs de croissance, qui pourraient permettre à ces grèves de fonctionner beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Parce que ça, c'est quand même intéressant. En Belgique, petit pays dont tout le monde se moque, ils sont 7 millions d'habitants, ils font 150 prélèvements par an et ils couvrent à peine leurs besoins. En Catalogne, 7 millions d'habitants. En 2018, 342 prélèvements. En France, 100 prélèvements par an, dont je vous rappelle 20% sont faits à Clermont-Ferrand. Les fibres sont plutôt en baisse et on importe 30% des eaux massives, 80% des tendons et des ligaments. Si on voulait être à l'équivalent, il faudrait qu'on fasse entre 900 et 1000 prélèvements par an. Donc on est à peine à 10% du minimum pour couvrir nos besoins. Alors les freins, c'est quoi ? C'est la bonne volonté des équipes de prélèvement. Les coordinations ont beaucoup de difficultés, une fois qu'elles ont eu le cœur, les reins, de dire les eaux. Les eaux, c'est très agressif pour les familles et en fait, elles ne respectent pas la loi. Elles font une espèce de liste à l'après-vert qui ne fait que déstabiliser la situation. Et puis les chirurgiens orthopédistes, ils ont beaucoup de garde. Et quand il faut se lever pour récupérer des eaux, qu'on va confier une manque de tissu, qui quand vous en aurez besoin, va le donner à un chirurgien à l'autre bout de la France et vous n'aurez plus rien, vous vous levez une fois, vous ne vous levez pas deux. Les blocs opératoires, on a optimisé de façon extrêmement importante l'utilisation de nos blocs, ce qui fait que quand vous avez un prélèvement à faire, vous embêtez tout le monde. Personne ne vous dit qu'il faut aller vite parce que telle spécialité ne va pas pouvoir faire sans régler. Donc il y a un vrai problème. On n'a plus du tout de marge de manœuvre et on a une réticence psychologique des équipes de blocs importantes. Et puis la technicité aussi. C'est difficile à faire, c'est compliqué à faire, il faut reconstruire. Et en fait, si ce ne sont pas des chirurgiens orthopédistes entraînés, c'est relativement mal fait, c'est relativement mal reconstruit et on a vraiment des problèmes à la fois pour avoir des greffons de qualité et à la fois pour avoir des équipes de coordination qui, parce que la récupération est de bonne qualité, n'hésiteront pas la prochaine fois à faire appel à ça. Alors on a développé un projet autour de la greffe. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de greffes en quantité, en disponibilité, en sécurité, en qualité. Et puis on aimerait bien avoir un peu d'innovation et de diversification. Et puis on voulait accompagner les acteurs concernés par les greffes sur le plan opérationnel, réglementaire et scientifique, parce que faire un prélèvement d'os massif, faire un prélèvement de ligament, ce n'est pas facile techniquement, ce n'est pas facile organisationnellement et ce n'est pas facile réglementairement. Alors ça répond bien sûr à la volonté des partenaires, essentiellement les chirurgiens orthopédistes, parce qu'on en a besoin, et l'idée c'est de mutualiser les approvisionnements et puis de gérer ça au mieux en termes de logistique. Et puis vous savez qu'il y a toujours des plans greffes, alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des plans greffes extrêmement importants, mais malheureusement quand on demande comment on peut être aidé à ce niveau-là, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui vous aide. Mais c'est toujours un petit peu comme ça malheureusement. Alors on a créé un consortium avec notre CHU, parce qu'au bout de quelques années ils se sont aperçus, ils ne voulaient pas de nous au départ, que c'était quand même quelque chose d'intéressant. On a eu le soutien, et je voulais remercier entre autres Henri Coudane, qui a été très important, lorsqu'il y a 3 ou 4 ans, nous avons demandé à la Sofcote et à la SFA de nous accompagner, et nous avons un soutien extrêmement fort de nos sociétés savantes. On a été plus reconnus par l'Europe que par la France, puisqu'on a une partie de nos financements qui viennent du FEDER, et puis on est adossé à une équipe de recherche, ce qui est très important, car il nous faut progresser dans la préparation de ces tissus. Alors là c'est pour vous montrer un peu ce qui se passe en France, vous voyez qu'il y a des banques de tissus un peu partout en France, il y en a sûrement un peu trop, et cette dissémination ne fait ni la quantité ni la qualité. Voilà toutes les banques de tissus qui s'occupent de l'appareil locomoteur. À Clermont-Ferrand, on est les seuls à avoir toutes les autorisations pour tous les tissus. La mission du projet, c'est très simple, on veut avoir des prélèvements en quantité, on veut avoir la disponibilité des greffes, c'est-à-dire que vous êtes à Nancy, à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, si vous avez besoin de greffes, il faut que vous puissiez les avoir, or à l'heure actuelle, si vous avez besoin d'un tibia, et bien si vous ne vous adressez pas à la bonne personne, vous n'êtes pas prêt de le trouver, il faut qu'on garde un très haut niveau de sécurité, parce que le risque, bien sûr, c'est l'infection, et si vous avez une allogreffe qui n'est pas bien prélevée, qui n'est pas bien préparée, vous avez un fort risque, et puis également, il faut une traçabilité qui soit absolument parfaite, et il faut absolument qu'on ait de l'innovation et de la diversification, car simplement avoir un bout d'os cryoconservé, un bout de tendon cryoconservé, on l'a vu avec les cartilages, ce n'est pas suffisant. Par exemple, pour les cartilages, à l'heure actuelle, nous avons fait toutes les études pour prouver qu'on peut garder du cartilage frais pendant trois semaines, au-delà de trois semaines, ce n'est plus possible, et donc on attend les autorisations, mais je vous rassure, la demande est faite, et si tout va bien, nous l'aurons dans 18 mois. Mais j'espère que d'ici 18 à 24 mois, nous pourrons fournir des greffes ostéocondrales, à condition, bien entendu, d'avoir avant les dimensionnements. Donc rapidement, on a fait une étude de faisabilité avec le CHU, la deuxième étape, on met en cadre une collaboration plus étendue, et puis on a une troisième étape qui est en cours avec du traitement. Donc la première étape, elle est faite, on a tout mis au point au CHU, on a fait notre étude pilote, maintenant on a la deuxième étape, on constitue un réseau pour augmenter notre prélèvement, on a mis en place une équipe de prélèvement régional, c'est-à-dire que dans toute cette zone, et qui du nord va d'Orléans à Aurillac, et d'est en ouest va de Limoges à Annecy, on peut venir chercher des greffes dans tous les établissements qui le désirent, et vous voyez qu'on est quand même quelque chose de très large. Il faut savoir qu'à chaque fois, on a l'assentiment, bien évidemment, de nos collègues et des coordinations, mais la chose qui pêche le plus, et c'est parfois un petit peu choquant au niveau de l'hôpital public, c'est qu'on nous demande de payer pour pouvoir avoir accès au bloc opératoire. Vous voyez, on nous demande de payer pour avoir accès au bloc opératoire. Donc on a une restructuration du réseau en termes de recherche, on a une instance recherche, vous le verrez, qui regroupe des équipes impliquées dans ce travail, et puis on est très soutenu par l'ARS, on est très soutenu par l'ABM, on est très soutenu par les sociétés savantes, et si on pouvait être soutenu par l'Académie de chirurgie, nous en serions très honorés. Donc, on optimise le stockage, on optimise le traitement de l'information pour trouver des greffes où on en a besoin, et on met en place tout ce qui est traitement et façonnage. Voilà un petit peu notre organisation du projet, avec une partie très technique, une partie très recherche, et une partie très réglementaire. Le financement se fait avec un projet FEDER, qui nous a apporté un grand secours pour organiser tout ça. Pour l'équipe de prélèvement, les chirurgiens sont payés en astreinte et indemnisation lors des prélèvements. La prise en charge est totale par la banque. On a une couverture administrative de notre CHU, et l'ABM a réussi à nous trouver des subsides par l'intermédiaire de MIG. Alors, quelques indications pour les eaux. Vous savez qu'on peut les utiliser de façon morcelée ou massive. Vous avez ici un décèlement de la cupule assez tabulaire. On utilise des eaux morcelées pour reconstruire le bassin et rétablir un centre de rotation satisfaisant. Vous avez ici un exemple de greffe massive. J'ai une femme de 46 ans opérée 5 fois, et qui va être opérée une sixième fois avec une allogreffe. Et c'était la seule solution, soit la prothèse massive. Elle avait quand même 46 ans, elle était fort jaune. Les greffes ligamentaires, quand vous avez des lésions multiligamentaires, quand vous devez prendre 4, 5, 6 transplants, ça n'est pas possible sur le même patient. Et vous avez ici l'exemple de Valentin Giraud-Moine, qui a bénéficié de 6 grèves d'un côté, 5 grèves de l'autre, suite à une double luxation du genou, il y a maintenant 2 ans. Et à la dernière compétition, elle a réussi quand même à être 30e d'une descente de championnat du monde. Les greffes méniscales, c'est notre plus gros problème. On en a besoin. Malheureusement, il y a un problème de dimensionnement. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup de prélèvements pour avoir beaucoup de ménisques et pour avoir beaucoup de taille à proposer à nos collègues. Et Elvira est tout à fait connaisseuse de ces éléments puisque c'est un des grands centres français de la greffe méniscale. En pédiatrie, c'est surtout important pour les os parce que, bien évidemment, il y a un problème de dimensionnement. Ça n'a aucune importance pour les ligaments et les indications sur les ménisques sont inexistantes chez l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a des besoins très importants qui ne sont absolument pas couverts. C'est une utilité fonctionnelle, non vitale, mais la fonction assure la vitalité. Il est bien évident que quand on travaille ou quand on fait du sport, si on a un genou multiligamentaire et qu'il persiste des séquelles à type de laxité importante, la vie est difficile. L'importance de la qualité du prélèvement et de la reconstruction. Voilà pourquoi les chirurgiens orthopédistes doivent, bien sûr, s'inscrire dans cette récupération et que ce n'est pas n'importe quel chirurgien ou des techniciens isolés qui pourront le faire. Il faut vaincre les résistances par l'application de la loi car il faut savoir que dans la majorité des centres de prélèvement, les coordinations n'appliquent pas la loi. La loi est simple. Vous vous êtes opposé et vous êtes sur le registre. Vous vous l'avez exprimé à votre famille et elle peut en attester par écrit. Si ce n'est pas le cas, on peut prélever. Or, à l'heure actuelle, on a encore un peu un inventaire à la prévère qui ne favorise pas les choses. On a des besoins importants de ligaments en tendons et de ménisques et si possible, bien sûr, prélever les os parce qu'on a également des besoins qui sont un petit peu moins importants. Alors, quelques idées simples et qui viennent du rapport Tambourin-Bella. L'innovation, elle n'est pas technologique, elle est souvent organisationnelle. Ça vous paraît un peu bizarre de dire que c'est quand même compliqué de récupérer des os cryoconservés et on peut se dire que ce n'est quand même pas une idée de génie. Vous l'avez tous connue et ça se connaît depuis plus de 100 ans. Le problème, c'est l'organisation et l'organisation de pêche. Et il n'y a pas de vraies innovations sans valorisation parce que si on fait un système structuré, centralisé, nous allons pouvoir dégager suffisamment de marge de manœuvre pour améliorer l'opérationnel et améliorer la recherche. Et puis, j'aime beaucoup Gaël Giraud qui explique très simplement les choses. C'est un polytechnicien jésuite. Vous me direz, ça fait peut-être deux problèmes. Et qui dit une chose extrêmement simple, c'est que le mode le plus adapté à régler nos problèmes, ce sont les professionnels qui doivent le faire. Le public à prêcher, le privé à des impératifs et des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que le fait que la profession s'empare de ce problème est un élément extrêmement important. Et comme le disait Lévi-Strauss, comme on n'est jamais intelligent tout seul, on a intérêt à faire ça à plusieurs. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Moi, j'ai un petit commentaire à faire, une question à vous poser. Est-ce que vous avez une limitation par rapport au type de mort cérébrale ? C'est que les morts cérébrales, c'est les mêmes morts cérébrales qui sont utilisées pour les greffes d'organes, j'imagine. Et puis, ma deuxième réflexion, c'est quand même... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les coordinations de transplantation. Ils connaissent bien sûr la loi. S'ils ne l'appliquent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas l'appliquer, c'est parce que si on applique la loi de façon stricte, on a beaucoup plus de reflux. Et les familles des donneurs ne connaissent pas la loi. Et souvent, c'est vrai, vous parlez d'inventaire à la prévère, ils sont amenés, parce que si on prélève tel organe qui apparaît très symbolique, la famille va refuser complètement et on perd tout. Donc, ils ont un travail très difficile à faire. Je pense que c'est pas sciemment, bien sûr, qu'ils font cette limitation. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, de temps en temps, c'est un prélèvement multi-organe n'est pas fait à cause d'un organe qui pourrait, par exemple, le cœur, qui est très symbolique. Pour répondre à votre première question sur les limitations, les limitations, elles sont essentiellement liées aux problèmes infectieux et à la carcinologie. C'est-à-dire que, effectivement, généralement, ces patients ne sont pas prélevés. Donc, on prélève en PMO et on prélève aussi sur du cadavérique. Donc, ça aussi, c'est possible. On le fait. On le fait également. En ce qui concerne les problèmes de coordination, je ne leur jette pas la pierre, mais je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un de mes amis, sa fille s'est fait écraser par un bus il y a 4 ans. Elle avait 13 ans. Et donc, il est venu me voir et il m'a dit « Eh bien, il faut la prélever. » Voilà. Et je lui ai dit « Bon, ben, ok. » Donc, la démarche a été faite et il est revenu me voir après en me disant « Tu sais, l'inventaire à l'après-verre qu'on m'a fait, c'est quelque chose de totalement insupportable. » Et je pense c'est que c'est extrêmement agressif. C'est-à-dire, voir une famille pour leur demander ça puis ensuite aller prélever un patient, enfin, un certain nombre d'entre vous l'ont fait, c'est quelque chose qui est extrêmement agressif pour nous. Et je ne jette pas la pierre aux coordinations. Je dis que simplement, je ne vois qu'une chose, à Barcelone, 342 prélèvements. 342 prélèvements. Ils ont le même temps au gros flux que nous, 20%. Mais par contre, quand les gens prélèvent, on prélève tout. Et je ne veux pas croire que les Barcelonais sont bien différents de nous. Mais je pense qu'il y a une façon de présenter les choses qui, en France, est un petit peu limitante. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, oui. Je te passe le micro tout de suite. Mon tupé, Paris, chirurgie pédiatrique viscérale. Donc, mais très passionné par cette exposé extrêmement dense. On aurait aimé plus de temps tellement il y a des diapos qui passent très vite avec des informations très riches. Vous êtes revenu quand même à plusieurs reprises sur la question que je voudrais vous poser. Cet accès difficile au bloc opératoire pour les prélèvements. Et il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que... Mais bon, le prélèvement se fait dans la salle d'opération des prélèvements. Alors, vous êtes allé jusqu'à dire qu'il faudrait payer pour votre accès. Est-ce que vous pouvez expliciter parce que ça rallonge un petit peu la durée d'occupation de la salle ? Peut-être. Et encore, c'est une question d'organisation. Mais en plus, aller jusqu'à parler de monnaie là-dedans, pouvez-vous expliciter ? C'est très simple. Donc, la loi oblige les centres de prélèvements à avoir une salle à disposition pour faire des prélèvements. C'est-à-dire que quand vous êtes un établissement autorisé pour faire des prélèvements, vous devez avoir. Donc ça, c'est ce qu'il y a de marquer sur le papier. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça en pleine nuit, les salles sont libres, bien évidemment. Mais quand vous faites ça, quand ça déborde le matin ou quand vous êtes amené à faire ça en l'après-midi, les choses ne sont pas du tout prévues comme ça. On a été extrêmement contraints, entre autres, par nos amis de la nappe qui regardent exactement quel temps on utilise, pendant combien de temps et ainsi de suite. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand vous arrivez dans un hôpital, puisque moi, je fais tous les hôpitaux de cette grande région et je vais donner l'exemple de Lyon où quand même Elvire nous appuie où la coordination nous appuie, où les médecins de prélèveurs nous appuient, et bien je vais les voir d'ici un mois et toute la discussion, ils m'ont dit on veut vous voir mais on veut savoir combien vous allez nous donner pour utiliser nos salles d'op pendant une heure, deux heures, trois heures. Donc moi, je paye une astreinte, je paye un déplacement et voilà où on en est. Donc je vais passer par l'ARS pour essayer la meilleure des choses et c'est pareil partout. C'est pareil à Moulins, c'est pareil à Aurillac, c'est pas que les Lyonnais, je veux dire. On est devant des managers d'hôpitaux qui ont l'impression qu'ils managent des entreprises. Alors sûrement, c'est sûrement pas idiot comme raisonnement. Le problème de tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, on a ce problème dans tous les hôpitaux et après, quand vous leur fournissez les greffes, ils vous demandent de leur faire un rabais. Ben oui, parce qu'il y a une ligne de remboursement, voilà. Donc voilà dans quel monde on vit. J'ai rien contre l'activité privée, c'est pas ça le problème. Mais je veux dire, là on est dans une autre histoire. Voilà, c'est la réalité du terrain. Oui, Stéphane, Gérard Pascal. Oui, concernant donc ce prélèvement multi-organes, vous parlez de la sensibilisation, des équipes de coordination, des équipes de bloc opératoire, des chirurgiens-préleveurs, bien entendu, c'est tout à fait fondamental. Alors je parle du point de vue du foie, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais enfin, il y a quand même aussi, vous avez parlé de pépettes là, il y a quand même une petite différence entre la France et les pays ou tout au moins certains d'entre eux que vous avez cités, c'est que les prélèvements d'organes concernant, alors les systèmes de santé sont différents, mais les prélèvements d'organes concernant les pays dans lesquels vous avez parlé sont autrement mieux payés qu'en France. C'est une des problématiques. Alors vous savez qu'en France, il ne faut jamais parler d'argent, mais le problème de ça, c'est que c'est de toutes les manières le nerf de la guerre. Alors nous, effectivement, on a une équipe qui prélève parce qu'ils sont en astreinte et qu'ils sont payés correctement quand ils se déplacent. Il faut savoir qu'un prélèvement, pour nous, c'est 3-4 heures de travail, donc 3-4 heures de travail de chirurgien, ça doit être rémunéré correctement. Et alors à Barcelone, c'est extrêmement simple, voilà, les médecins qui participent sont payés correctement, la coordination est payée correctement, et voilà. Et donc, par contre, le bloc opératoire, ils ont un bloc opératoire qui paye 15 000 euros par an, donc là, on est dans des sommes tout à fait qui correspondent à un entretien, je veux dire, standard. Mais effectivement, on sait très bien qu'une des problématiques de ça, c'est le fait que si vous n'êtes pas rémunéré correctement, et en plus, quand on fait un organe, généralement on va prélever, on l'utilise. Nous, quand vous prélevez un os, il part dans une banque de tissus, et je vous dis, il est renvoyé à l'autre bout de la France, et vous êtes levé la nuit pour le lendemain, quand vous avez besoin de quelque chose, vous ne l'avez pas. Donc, on a cette problématique de centralisation, et cette problématique de rémunérer, mais je pense qu'on peut, avec 2-3 équipes en France, nous, on aurait une capacité de faire plus de 100 prélèvements rien que sur notre région, sans aucun problème. Et avec 3-4 équipes en France, on arriverait déjà à fournir correctement les gens. Ce ne serait pas merveilleux, mais correctement. Oui, Stéphane, merci. Le déficit, on a bien compris, il est surtout sur les greffes créées ou conservées avec les grands os. Est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés d'approvisionnement sur les têtes fémorales, traitées, lyophilisées, qui permettent de répondre quand même, surtout aux indications de reprise d'arthroplastique ? Non, la seule chose pour laquelle on n'a aucun souci en France, c'est sur effectivement les têtes fémorales qui sont traitées, puisqu'il y a 3 grandes possibilités de traitement en France. On n'a aucun problème de ça, on est même exportateur à ce niveau-là. Mais ça ne concerne qu'une partie de l'activité, qu'une partie importante. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels privés s'en sont emparés. Mais pour le reste, on est en déficit, mais de façon, vous l'avez vu, majeure. Henri Codan. Oui, merci Stéphane. Je ne pense pas que tu sois jésuite, mais le travail que tu as fait est celui d'un bénédictin. Et depuis des années, je crois que la proposition que tu as faite, Monsieur le Président de l'Académie nationale de chirurgie, mon cher collègue, il faudrait la reprendre par l'intermédiaire d'une motion comme l'Académie a l'occasion de le faire pour présenter effectivement et interpeller une nouvelle fois pour apporter un soutien à ce problème qui est quand même un problème majeur et national. Certes, la SAUFCO, la SFA, mais ça s'est fait, si je puis dire, parce qu'on se connaissait et parce qu'on avait... Et là, il faudrait que là aussi, on a l'habitude de faire des motions ou je ne sais pas quel est le terme exact au niveau de l'Académie, des propositions, des interpellations et je crois que ça, ce serait intéressant pour faire dynamiser la chose. Enfin, le dernier point, c'est qu'effectivement, pour avoir participé à des PMO, certes, j'étais un petit peu plus jeune, mais c'est exactement ce que Stéphane a dit. Nous, on passait après le cœur, les reins, etc. Donc, passer... Alors, on était là quand même depuis 10h, 10h, parce que ça se fait que la nuit, évidemment, tous ces trucs-là, pour des raisons d'organisation de blocs opératoires et la limite, c'était 3h30 du matin. 3h30 du matin, il fallait mettre la clé sous la porte parce qu'il y avait les équipes qu'il fallait préparer le bloc, le machin, le nettoyer et tout pour ne pas perturber le programme. Alors, je veux dire que ça aussi, ça pose problème. Mais enfin, merci, mais ça, c'est plus personnel. Tu as cité deux fois la Catalogne. Tu sais que je suis catalan. Certes, une petite partie de la Catalogne française puisque je suis né à Rives-Altes, mais la solution, elle est dans La Catalogne en marche. Et je traduirai pour le secrétaire, pour le secrétaire, notre secrétaire, c'est le soutien qu'on peut apporter, effectivement, c'est Je traduirai pour les collègues. Merci, merci Henri. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs efforts à faire. Bon, augmenter les prélèvements en France, c'est effectivement très difficile. On est bien derrière l'Espagne. Ensuite, c'est de la logistique, c'est un prélèvement multi-organes sans compter les os, c'est à peu près 12 heures. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'accès au bloc parce que quand ça se passe la nuit, à la limite, tant mieux. Et puis après, ça déborde sur la journée et on est en flux tendu dans tous les blocs opératoires de France maintenant et ça devient extrêmement difficile. Et effectivement, les équipes d'orthopédie passent souvent, passent après, effectivement, une fois que le cœur ne bat plus, qu'il a été prélevé. Et donc, effectivement, ça pose un problème d'organisation, de logistique, mais je pense que c'est important de l'améliorer. Moi, je suis tout à fait de votre avis. Oui ? Je vous pose la question. Merci. Merci parce que, même ayant été très impliqué dans la transplantation hépatique, j'ai rarement entendu votre message. Alors, ça montre indéniablement que je crois qu'il va falloir organiser, peut-être avec l'ABM, une séance spécifique sur ce type de transplantation. Par exemple, les transplantations de vaisseaux, qui sont un élément qu'on connaît un peu, mais ce genre d'éléments, alors comme ça, je n'ai pas réfléchi, mais je me dis très bien, il y a quand même, bon, je crois que c'est difficile de concevoir la transplantation sans soutien des familles, sans une information des familles, et se couper trop des familles et d'appliquer une loi, c'est quelque chose qui est très mauvais. Donc il faut qu'il y ait une information, cette information elle est douloureuse, mais on peut se saisir, par exemple, il y a des malades, enfin il y a des donneurs qui, finalement, chez qui on s'aperçoit qu'on ne peut pas prendre les organes vitaux. Ben, peut-être, c'est peut-être ce type de donneur qui pourrait être pris, on s'aperçoit en pair opératoire, qu'on ne peut pas prendre le cœur, on ne peut pas prendre le foie, mais c'est peut-être chez ce type de donneur qu'on pourrait plus se concentrer et à ce moment-là, satisfaction de la famille, je crois, parce que si au moins ils sentent que ça sert à quelque chose, je pense que ça pourrait être utile. Mais là, je renouvelle, je pense que c'est un objectif qu'il faut se donner de reparler de ces éléments de transportation parce que tout ce que vous avez soulevé est vrai. L'ABM fait un très gros effort de formation des coordinations puisqu'il nous demande régulièrement de venir et entre autres de leur présenter. Alors là, je vous ai montré très rapidement ce qu'on peut faire. On est beaucoup plus long pour expliquer effectivement aux coordinations à quoi ça sert. Parce que je crois qu'il y a aussi cette capacité, le cœur, le rein, le foie, tout le monde sait. Le problème, un os, pourquoi faire ? Un ligament, pourquoi faire ? Un ménisque, pourquoi faire ? Très important. Donc on sensibilise beaucoup mais de toute manière, ces évolutions sont longues et nécessitent de l'enseignement tout bêtement. Merci. Vraiment, alors plus que rapide. Oui, c'était aussi absolument remarquable, quasi héroïque et je voulais dire qu'il y a 30 ou 40 ans, on prélevait des os en salle d'autopsie. C'est moi qui faisais avec M. Borde et qu'on avait eu beaucoup, beaucoup de mal et qu'il a fini sa carrière super étoilée de surveillant mais qu'il est passé à la télévision et qu'on l'a accusé à la télévision d'être un trafiquant d'os. Alors il a fait une mini dépressoire. Merci, merci beaucoup. Juste une toute petite remarque, quand on est aux Etats-Unis, tous les blocs opératoires ont un frigo à côté, ils ont tous un frigo et c'est plein de ménices, de tendons, de tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Ok.